massacrer des titres que nous connaissions pas alors si vous connaissez un minimum les jeux n'hésitez surtout pas à venir postuler notamment si vous avez un amour pour les jeux pour un jeu en particulier comme garcimor sur tu rock n'hésitez pas à venir absolument moi même j'ai un amour tout particulier pour jazz jack rabbit que je connaissais pas il ya il ya à peine trois heures on appelle ça le coup de foudre c'est ça il ya des choses dans la vie voilà on le on le sent bien voilà il ya des choses qui arrivent comme ça et doivent arriver alors qu'on a déjà de l'image du jeu c'est ça ça va bien très vite avec le bonheur simon qui on notera a fait un nouveau world record il ya deux jours qui a réussi à descendre en dessous des 30 minutes ce game was set la bas lapin agile bravo tu es très fort bravo bravo et on remarquera que simon a mis son avatar qui est un parti de pique non c'est parce qu'il fait référence à sony c'est pour ça oui parce que vous allez voir alors je vais en revivier de parler un petit peu du jeu donc jazz jack rabbit sorti sur ms dos les amis alors ceux qui ont moins de 20 ans qui sont arrivés qui ont connu jeu vidéo avec la playstation 2 vont absolument pas connaître cette époque où on jouait au jeu sur disquette ou en cd rom qu'on mettait sur son ordinateur ou son enfin d'ordinateurs de familial ceux qui sont nés avant avant 95 peuvent sortir la capa c'est ça et et donc ouais un jeu sorti sur dos en 94 malgré tout c'est quand même un jeu qui est qui est pas si vieux que ça en 94 on était en fin de vie de la super nintendo notamment développer et publié par le studio epic mega games qui est aujourd'hui le studio epic games célèbre notamment si je dis pas de bêtises c'est pour la série des cares of war non c'est pas ça tu m'en de jeu j'ai pas assez de compétences niveau connaissance d'ailleurs je m'en souviens plus un très assez connu dans les épic games oui ils sont quand même très connus c'est un studio qui est assez réputé maintenant et donc qui date un peu vu qu'il nous a sorti des jeux sur ms dos et donc pour parler plus du jeu donc comme vous allez pouvoir le voir dès maintenant c'est un plateformeur 2d avec donc une grande référence pour sonic comme vous pouvez le voir avec la vitesse de déplacement il ya rien de il ya rien d'anormal ce que vous voyez c'est vraiment le jeu de base alors voilà donc moi le commentaire que j'en dirais là comme ça de ma découverte de but en blanc c'est un sonic sous acide oui voilà oui alors pour vous donner un petit point ce jeu fait référence notamment à un conte très célèbre pour enfants qui s'appelle le lièvre et la tortue alors on va pas trop vous expliquer l'histoire parce que clairement on s'en fout un peu là c'est clairement pas dans le speedrun on va carrément passer à côté donc en tout ce qu'on va retenir c'est que on va jouer les lièvres et notre ennemi c'est les tortues le lièvre qui va défoncer donc toute l'armée de tortue c'est simple avec un shotgun effectivement oui 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 parce que c'est un action plateforme 2d shooter par par moment enfin tout le temps même c'est sonic rambo vert exactement exactement et donc là en fait on va faire donc les six épisodes alors pourquoi c'est la version six épisodes parce qu'ils ont sorti après par la suite une extension avec des épisodes supplémentaires donc là on va dire c'est le jeu original sans extension donc on va noter que six épisodes c'est attendez que je retienne c'est il me les plus attendait de niveau par monde c'est pas un truc comme ça ouais il y a vraiment beaucoup d'infos oui parce que c'est ah oui il ya donc par donc on a six chapitres avec chaque dans chacun trois mondes et avec deux stages par monde plus un level de boss un level de boss il ya quand même un certain nombre de de level dans le dans le jeu et donc on est parti pour une run qui va durer un peu plus d'une trentaine de minutes normalement sauf s'il nous fait un world record en live ou alors qu'il se plante complètement et qui met 45 minutes et là ce serait là ce serait la feu la pls absolue voilà donc alors comment ça se passe là en fait il va jouer sur la difficulté médium parce que dans le jeu vous aviez quatre niveaux de difficulté donc la easy médium difficile et puis un mode plus ou moins expert à la dark soul ce qui change principalement ça va être aussi les points de vie de notre personnage alors si je peux être bêtise tu me contredit ainsi si jamais on comment en easy on a quoi cinq points de vie attend je retrouve l'info informations diverses oui inquiète attend ce speedrun est aux petits oignons il a été préparé à peine dix minutes mais en fait non c'est comme chachama que vous l'a déjà expliqué mais vous vous arrivez peut-être après c'est qu'en fait la personne qui devait le faire à un problème irl ou déconvenue irl et ne peut pas assurer la run et nous avons pris aux débeautés voilà et nous assurons le commentari que nous espérons de qualité très bien qu'il n'a pas pu n'a pas pu se libérer c'est dommage surtout pour lui ce qu'il connaissait très bien la ronde il avait commenté à une gdq donc il vous en aurait parlé bien mieux que nous même du lore proprement page qui est une histoire vraiment à travers ces jeux jazz à chakra beat ce qui est une suite il ya une suite après mais eux ils sont passés en format 3d et ils sont beaucoup éloignés du plateformer 2d du premier opus et donc tout au long du jeu on va débloquer différents items avec des détruits des power up qu'on va trouver différents endroits dans les dans les niveaux on va compter par exemple des skateboards qui vont nous faire voler on va avoir des éléments qui vont nous redonner de la vie on va avoir des éléments d'invincibilité qui vont surtout nous permettre à permettre de de s'effiser certaines zones on va avoir un truc de qui va nous faire aller beaucoup plus vite donc je n'aurais pas vous dire s'il l'a pris mais il me semble qu'il va très très vite là donc il ya des items qui nous rendent invincible donc ce qui peut expliquer des fois pourquoi il va sur les sur les piques il ya aussi le fait de prendre évidemment des dommages pour pour gagner du temps parce que les frames d'invénérabilité sont assez conséquentes et là le premier boss une tortue dans un faisceau qui se fait pulvériser en quelques secondes voilà donc maintenant rentre bien chez toi et voilà on va passer donc au deuxième épisode balistique et donc je crois que l'explication pour lequel on fait en médium c'est parce que justement comme vous avez pu le voir quand on switch de level à chaque fois en fait ils vont nous proposer un niveau de difficulté et le médium c'est celui qui est proposé par défaut donc pour aller plus vite je pense qu'on a c'est le fait qu'on allait prendre le médium comme ça on enchaîne et on trace d'ailleurs je sais pas si vous l'entendez sur le live mais au niveau match cliquage du clavier le street le le speedrun est vraiment présent ah oui parce que comme comme tout à l'heure par exemple sur l'arène que j'ai commenté de calise calise cave vous avez la possibilité de tirer de rester appuyé sur votre bouton de tir ça fait un tir mais les dp faire les dégâts sont pas sont pas constantes vous tirez une balle par une balle alors que si vous mâchez le bouton toute votre vie ben là vous pouvez faire une cadence de tir complètement ahurissante et c'est largement conseillé pour ce genre de jeu alors on a parlé tout à l'heure que ce jeu fait beaucoup de références notamment à des plateformers 2d style sonic il est vrai que dit comme ça c'est vraiment c'est vraiment ressemblant un sonic parce que vous voyez ça part un peu dans toutes les directions ce qu'il faut savoir c'est qu'à la différence d'un sonic là on est sur ms dos donc les capacités de stockage de sur des disquettes qui sont beaucoup plus inférieurs à ceux d'une cartouche qui sont infinidécimales par rapport aux capacités qu'on peut avoir sur du cd ou c'est ça et donc du coup ça part dans tous les sens mais il ya un chemin vraiment prédéfinie on peut pas vraiment finir le niveau de différentes façon comme un sonic c'est vrai on voit qu'il est vraiment qu'on a vraiment l'impression qu'il est entré dans un labyrinthe qui est pas couloir mais presque avec des flèches qui vont m'emmener vers des pouvoirs différents les uns des autres et voilà une trace globalement il n'y aura pas de de ce type majeur non juste un moment donné deux trois passages où il va vont enfin il va passer à travers des décors mais qui sont voulus plus ou moins ce que le level design des décors voilà ils ont laissé des petites des petites failles sinon après il n'y a pas de gros skips majeur des tortues sur des fusées tout va bien à vraiment être du ski de la vitesse et réussir à maintenir le truc faut donc on maintient qu'on a bien le détenteur du world record sur le sur le live actuellement normalement niveau erreur on devrait être plutôt bien absolument oui puisqu'on volontairement des dégâts encore une fois c'est pour pour gagner du temps c'est ça non mais on c'est le genre de speed run on n'a pas le temps de sentir la douleur c'est donc le petit passage plate forme qui normalement je crois on devrait pas arriver au buzz dans très très longtemps la particularité de ces plateformes c'est qu'on pouvait rebondir dessus et là voilà un petit pas vraiment un ski pour proprement parler mais il a profité effectivement du skateboard et de et de la plaie et du pilier en gros pour gagner un temps conséquent mais c'est pas vraiment un ski puisque c'est volontairement mis comme ça en avant par le niveau beaucoup d'éléments qui inflige des dégâts j'ai l'impression à l'écran bon pas là parce qu'il a tout détruit mais c'est un point c'est impressionnant le nombre d'éléments qui assurent sur le jeu ce qu'il faut savoir c'est que là vous voyez l'écran le personnage est quand même assez important et l'écran est petit c'est à dire qu'on peut pas vraiment se permettre de bombarder à toute vitesse parce que c'est là à ce moment là on va se prendre le plus de dégâts ça a été corrigé un peu dans notamment dans le suivant où les ou la fenêtre est un peu plus large c'est aussi avec les capacités qu'on avait à l'époque les écrans étaient beaucoup plus petits que ce qu'on a ce qu'on a pu avoir par la suite et notamment les capacités graphiques qu'on pouvait avoir les avec toujours le problème des disquettes alors on a un petit élément là qu'on n'a pas parlé c'est le petit oiseau que vous avez vu c'est un compagnon à jazz qui notamment peut vous servir de bouclier un peu façon à coup à coup dans crash mais il peut aussi tirer il peut aussi tirer des missiles ça va notamment lui être très bénéfique pour un pour un boss que vous verrez plus tard si normalement il y arrive bien et on notera aussi que depuis le début là actuellement jazz utilise un un blaster up il a passé le niveau en arbre il s'est mis en arbre alors c'est peut-être parce que c'est trop facile pour lui il n'a pas le temps un peu de challenge c'est ouais non là c'est trop simple je vais lui mettre un peu de challenge depuis début du jeu il est avec une sorte de blaster bleu qui lance des projectiles jaune blanc et ses munitions infinies sauf que il va pouvoir essayer j'ai l'impression c'est l'arme qui va utiliser le plus le plus souvent au fil du jeu là il utilise une autre arme qui balance d'autres munitions il faut savoir que toutes les autres armes à part le blaster de base ont des munitions non infinie exactement et les blasters c'est celui évidemment donc ces armes de base c'est celle qui fait le moins de dégâts mais par contre qui vous permet de tirer façon assez conséquente si on mâche bien assez continue et j'ai l'impression qu'il faut beaucoup mâcher quand même par contre faut mâcher à fond mais merci il devait pas encore avoir l'option pour rester appuyé sur ces jeux là exactement donc là qu'on peut dire d'autres du coup sur le jeu j'ai un peu les notes c'est exactement c'est ce que j'allais faire pendant que tu check les notes moi je vais rappeler pourquoi est ce qu'on est là on est là donc faut le rappeler pour la octobre le octoberfest marathon donc un marathon caritatif pour une ong allemande la dutch kweb chillfe une une association de recherche contre le cancer et donc bah faut bourrer les dons faut pas hésiter on a quelques désistes excusez moi les incentives et et d'autres petites choses mises en place et donc faut pas hésiter à bourrer les dons que ce soit pour la recherche ou pour les petites incentives qu'on peut avoir en jeu voilà n'hésitez pas n'aime serre garde n'inquiète pas tu n'es pas perdu tout seul ne t'inquiète pas ah oui non mais là en fait c'est de comprendre ce qui se passe à l'écran est très compliqué juste savoir que le jeu est pas si simple au premier abord on a l'impression comme ça mais il ya beaucoup 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 d'éléments qui peuvent nous faire des dégâts tu l'as très bien dit tout à l'heure et justement à vouloir aller trop vite et ben on peut se prendre tous les dégâts du monde et on n'a pas énormément de frames d'invénérabilité et donc là comme vous pouvez le voir à l'écran on remarque que le jeu est comme mario quand on a des étoiles qui brillent autour de nous on est invincible ce jeu est comme mario c'est lui comme sony qui lui voilà c'est ça tout se recoupe tout retient et tout est lié tout est lié exactement avec mon bloc qui nous relink le l'item qui nous permet d'aller encore plus vite parce que c'est vrai qu'on n'allait pas encore assez vite je c'était bien et là nous on a dit tiens on va mettre des power up qui nous permettent d'aller encore plus vite et qui et qui en et ça ne fait pas énorme par là moi ça fait pas baisser les fps c'est ça qui c'est ça qui est fantastique sur ce jeu oui c'est il ya certains moments je j'ai l'impression que je passe en bruit de pixels mais je pense que ça vient surtout de la la retransmission plus que du parce que qu'est ça reste net la plupart du temps et ça c'est propre moi je regarde de temps en temps sur le retour et le jeu est très fluide c'est juste que nous effectivement sur le hangout c'est un peu plus compliqué mais c'est pas grave l'essentiel c'est que ce soit visible par contre à mon avis quand on connaît pas les niveaux ça doit pas se passer de la même façon quand même un non c'est à l'air extrêmement labyrinthique alors après il y a quand même une ligne contenue il n'y a pas de souci mais c'est vrai qu'on peut facilement se perdre un nouveau boss tortue qui va éliminer en une fraction de seconde j'espère que vous l'avez apprécié parce qu'il n'est pas resté très longtemps et donc là on va passer au level 4 donc on a déjà passé la moitié du jeu c'est ça et donc le le perso va tellement vite que le sprite se dédouble et on a le temps de le voir jeu donc voilà on profite de la vitesse c'est voilà ce qui est bien au moins c'est que le lapin vert sur le rouge on le voit très bien je pense que c'est aussi la raison pour laquelle il est vert il y a des chances un peu comme le sabreux laser de luq au milieu du fond du ciel bleu d'atwin je suis mais je m'a guise et avec jure et non mais alors par contre j'applaudis parce que glisser une petite référence à star wars dans un commentaire de ce genre de jeu moi je dis chapeau je m'incline je m'incline clairement je bourre mon la part c'est pas mal j'ai essayé un certain référence et là donc le skateboard qui permet d'atteindre des levels qu'on ne pourrait pas atteindre justement tout seul c'est pas on le retrouve dans pas tous les levels le skateboard et on va pas l'utiliser à chaque fois mais il ya des endroits où on a vraiment besoin d'utiliser parce que sinon on ne peut pas atteindre la fin ou pas aussi rapidement j'avais pas vu la façon dont ils se déplacent avec le skateboard avec la main devant la vas-y j'ai passé en conscience ce sprite qui est juste génial mais rien que moi je trouve le sprite très sympa quand même je trouve les graphismes des sprites très sympa avec ce lapin qui a vraiment un regard vénère qui fonce au combat très vaillamment c'est ça oui parce que toi très intéressant ouais on va prendre pendant un petit peu de temps on va faire un tout petit point scénario parce qu'il y en a un gré malgré tout vous expliquez tout à l'heure c'est un dérivé un peu de du conte le lièvre et la tortue en gros c'est très simple c'est la guerre entre les lièvres entre la colonie des lièvres et la colonie des tortues et le chef des tortues en fait il a pour objectif simplement de conquérir l'univers voilà et l'une des univers donc alors qui s'appelle carotus donc ça ne s'avante pas c'est l'univers des lièvres donc il a il a kidnappé la princesse et donc pour réduire le moral des troupes du royaume de carotus et donc le royaume a envoyé son meilleur soldat jazz jack rabbit qui sauvait la situation c'est le héros du village c'est naruto avec son dos et donc du coup il part il part à l'assaut ah mais le lien est fait fait c'est le cousin de l'ours de ton du du spin run que tu as commenté avant de calise ah oui voilà c'est ça pourquoi pas tout est lié tout est lié tout est lié voilà jazz jack rabbit c'est un peu comme calise cave qui est un peu comme sony qui est un peu comme megaman et qui va vite à ce qu'il en est voilà c'est exactement oh alors à héros je j'applaudis aussi je valide je valide je valide cette petite moralité il ne faut pas carotte à un lapin bravo c'est vrai sinon il va vous défoncer vos carapaces c'est la morale de l'histoire c'est pas un skate c'est un hoverboard dommage un retour vers le futur et c'est un peu retour vers le futur qui est un peu comme star wars d'accord ok décidément on en finit plus oui effectivement bonne référence c'est vrai c'est un hoverboard il n'a pas de roue il a des espèces de de propulseurs en tout cas le road planning est bien et bien optimisé ils ont fait énormément d'optimisation et l'optimisation s'est faite beaucoup par le tasse alors là pour si je te laisse parler alors en fait le jeu comme il tourne bien est super bien du coup il est très stable et du coup bas l'équipe des tasseurs ils ont dit tiens vas-y on va voir jusqu'où on peut aller sur le jeu et ils ont trouvé pas mal de petites de petites optimisation à faire sur certains niveaux je ne serai pas les quels très honnêtement j'ai pas fait les recherches jusque là mais c'est vrai que du coup on nous a donné cette information que l'équipe de tasse mais comme pas mal de jeux aujourd'hui un qui ont été extrêmement optimisé est passé par la case tout le speedrun quand on peut pas trouver beaucoup de glitch il faut mettre des équipes sur le coup et on on met on met les meilleurs c'est ça l'équipe d'investigation c'est ça le nc s du qui est un peu comme les experts qui est un peu comme star wars non mais on va réussir à boucler la boucle c'est obligé c'est ça et donc là on a une armée de tortues ninja qui ressemble un peu aux tortues ninja mais sous krach oui j'ai l'impression que tout le jeu était sous stéroïde ouais voilà c'est ça avec des dragons tortue géante en gros c'est les lapins contre les reptiles c'est ouais et contre les francs maçons c'est ça non mais ça on est tous contre les francs maçons un peu quand on est héros de jeux vidéo c'est capitaliste tout ça ouais voilà c'est ça oui d'ailleurs oui c'est quand même bizarre qu'on affronte une espèce de dragon à un moment d'une année qui vient et donc on peut voir quand même que les environnements se différencie quand même plutôt les uns des autres on a on remarque qu'il ya certains types d'univers qui sont réutilisés genre il il me semble qu'il ya trois trois univers de type et technologique par exemple des planètes qui sont réutilisés présentés qu'est ce qu'on a d'autres informations pour vous donc là on est on est toujours le haut on est toujours à l'épisode 4 ou à l'épisode 4 la formation là dessus pas grand chose à dire non sont si ce n'est qu'ils récupèrent aussi des manettes vous voyez où il récupère des manettes à un moment donné de super nintendo ça ne sert pas à grand chose si ce n'est pour le scoring allez encore l'item pour aller encore plus vite comme on dit dans le speedrun on ne va jamais trop vite voilà donc un niveau alors un niveau un peu chiant parce que bas un niveau où on doit nager ah oui comme d'habitude on adore les les niveaux de nage dans les plateformers comme d'habitude ça c'est ça et c'est niveau en fait alors ce n'est pas du slime rassurez-vous c'est un peu dans l'explication ce serait l'essence à voilà petit un petit ski qu'on peut faire oui il est passé à travers de deux grosses feuilles qui servait de décor en fait c'est largement faisable parce que ces deux feuilles là elles n'étaient pas positionné de la même façon que les autres et du coup elle essaie un léger trou où on pouvait passer sans problème c'est un des rares skips qu'on peut faire et ça fait pas ça fait gagner une vingtaine de secondes c'est pas non plus oufissime ce n'est pas un haut bébé vous ne pourrez pas dire que c'est un haut bébé je suis désolé il n'y en aura pas pour celle là non c'est pas prévu donc oui là on est dans les derniers moments du chapitre 4 le mot pour le stockage de l'essence en gros des vaisseaux réservoir le ouais un espèce d'énorme réservoir ah oui c'est le le level où on patauge dans le truc toxique mais on s'en sort indemne c'est ça c'est de l'essence mais bon aux eff c'est magique à savoir que en plus on est un lapin qui sait nager et qui n'a pas besoin de respirer sous l'eau étant donné qu'on a un masque et un tuba ouais voilà c'est ça le max le masque et le tuba suffisent voilà donc c'est à dire que la garce qui mort il a créé son jdr et autour des lapins autour du lièvre et de la tortue garcimoire si tu nous écoutes tu peux créer un jdr sur le lièvre et la tortue ça marchera je suis sûr que tu qu'il y a un public j'en suis certain et on remarque aussi en bas de l'écran que les niveaux sont timés donc je sais pas en speedrun je pense que ça pose pas de problème mais je pense que ça doit rajouter un peu de challenge dans des niveaux labyrinthique comme ça je sais pas si tous les plateformer et je me souviens sonic aussi avait un timer alors c'est pas non c'était pas un timer c'est un chronomètre ouais un chronomètre donc c'est pas c'est pas un vrai timer c'est effectivement possible alors une tortue hibou c'est ça oui ça ressemble à ça c'est un combo entre un hibou tout vert donc il ya des il ya de la manipulation génétique à d'accord alors maintenant pour des choses il va en riz y alors là par contre vous pouvez huer le speedrunner parce que normalement on fait pas ça c'est non non tu vas en hard si tu veux pour faire le beau jeu mais il a passé il a passé des deux les délevés là en hard ouais maintenant on fait la moyenne tu as fait du médium absolument pas c'est faux là le speedrun est biaisé le chat est confus et vous demandez quoi il demande s'il se passe quoi parce que non on n'est pas un speedrun en facile sauf si on le dit au début mais là il n'a absolument pas prévenu effectivement donc que non je dis rembourser rembourser les invitations rembourser l'intégralité des dons oui non ça non on évitera non non au contraire je propose que ce soit les gens dans le chat qui remboursent les dons moi je suis pas venu là pour jouer en facile ok non on n'est pas venu là pour commenter en facile à la rigueur mais on ne joue pas on n'a pas la manette dans les mains on n'a pas le clavier on n'est pas en train de bourriner le clavier comme lui ouais moi je pense que je vais aller voir simon et je vais lui dire ma façon de penser ouais non mais je suis sûr qu'ils écoutera oui mais je pense que tu peux appeler le service après vente je suis sûr qu'ils t'écouteront absolument et encore l'overboard pour passer à toute allure au travers de tout oui bah oui oui bah je veux qu'à la fin qu'avant la fin de la run on ait atteint les 5000 dollars de dons ah bah de façon le pute c'est que pour la deutsche creep follow je l'avais presque la deutsche creep creep chill on touche le million façon à la fin de la semaine on le touche c'est obligé on n'a pas le droit autrement c'est marqué dans notre contrat c'est sinon bah on n'est pas payé cette phase de plateforme n'est pas évident c'est tellement difficile on l'a dit un peu pour tous les niveaux c'est pas facile ouais ouais non mais ça pas l'air facile en fait je trouve que autant il ya des niveaux où on voit ce qu'il fait autant là il ya des il ya des passages vraiment l'écran tu as l'impression qu'il a un temps de retard le personnage a en fait mince je dois m'absenter cad monique tu m'esquissera il faut il faut que j'aille ma grand-mère est malade il faut que j'aille là bas qu'elle me dit désolé non j'ai une renne à casté des sortes je me sens pas bien est ce que je peux rentrer chez moi à main je suis déjà chez moi allez on en termine s'il vous plaît non j'utilisais tout quasiment tous mes jokers je peux ouais non là c'est non on profite de la du dernier dernier chapitre parce que je vois pas ouais on est à on va bientôt avoir les 30 minutes et donc on se rappelle qu'on n'est pas très très loin du du pb 1 est ce que c'est pas dans ce niveau c'est pas mais je crois que c'est le niveau de l'après ou enfin c'est ce niveau là où il a besoin de son compagnon pour le niveau d'après attend je vérifie le niveau 6 si c'est ça alors voilà que j'explique là en fait il a délivré donc son compagnon qu'on n'est pas obligé d'avoir dans les niveaux c'est pas trop de soucis que ça nous fait pas du temps mais par contre là pour ce niveau pour le niveau d'après on va en avoir besoin parce qu'on va avoir un boss à battre et en fait il faut qu'on retourne dans le vaisseau mais comme notre compagnon c'est un compagnon de jeu vidéo et lui il n'est pas dénué de hitbox donc du coup ce qu'il fait il se met là et normalement le compagnon va pouvoir lui tirer dessus sans que sans qu'on est un interveneur oui voilà c'est ça attaquer sans faire tout le level et là du coup on économise à peu près 45 secondes voire une minute tout dépend à quelle vitesse on va jusqu'au niveau évidemment et c'est pas négligeable et donc ça fait partie des type que qui a dans le jeu oula voilà et voici le dernier post du jeu donc et ça va être le time mais c'est un lapin mais pourquoi c'est un lapin je suis confus alors là pourquoi c'est un à la barre twist le twist nous sommes à une minute pb du personnel best qui est donc le world record on est à une minute donc c'est quand même une belle run terminée on peut sortir les bases alors oui le boss de fin c'était le 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 double maléfique de jazz bon après il n'est pas dur il a des patterns classique et ça gagne et donc là en fait donc le jeu est terminé et donc on va aller chercher donc notre princesse pour aller la sauver pour au final qu'elle nous embrasse sur la joue et qu'on se la colle derrière l'oreille comme d'habitude parce qu'on est un putain de jeu d'héros de jeux vidéo et que on a beau avoir un charisme de fou des armes bien badass on n'arrive jamais à choper la fille exactement on a l'obscurité et c'est les seuls passages d'histoire qu'on va voir et va heure longue c'est ça la princesse et oui 94 sur dos on avait des petites cinématiques comme ça c'est ça sauvetage in extremis la princesse qui est en robe alors que notre héros nous il n'a rien il est à poil il a juste un bandana sur la tête la belle fin qui fait plaisir et quand je dis à poil évidemment c'est dans tous les sens du terme c'est ça il va peut-être pas se la coller derrière l'oreille à quoi que son pilote est une tortue un peu de twist on enchaîne un peu de twist en mon dieu mais tout était lié alors mais tout est toujours lié et voilà et voyez un des petites images des différentes niveaux de difficultés quand on se met en oise on est un bébé lapin un bébé lièvre qui en mode et en si on va en très difficile on est une bête bête sanguinaire donc là on le voit qui profite du temps qu'il a d'avance pour il doit vouloir nous montrer quelque chose il skip les levels il refait le dernier chapitre et on va regarder il prend des dégâts il prend des dégâts ah non il prend plus de dégâts à il montre que des fois il peut réussir en touchant bon bah oui la bonne frame alors ça doit du vraiment du pixel pas pas du pixel perfect mais presque ah ouais il ya un bon timing à avoir et on peut esquiver les piques parce que la toute partie du haut de la hitbox des piques n'est pas mortelle en tout cas n'est pas n'est pas source de dégâts ok donc c'est un coup à prendre je pense donc voilà ok bah écoute timing une bonne horaire un bon jeu ouais ouais c'est excellent quand il s'est la petite stence à la fin là les sprites sont pas sont franchement sympa ça va c'est intéressant en tout cas j'espère que ça vous a plu ouais c'était ce fut court mais intense et très rapide c'est ça c'est ça très très rapide le coup ça fait vraiment speedrun ah c'est un vrai c'est ça un vrai de vrai de vrai du faux du faux du vrai un petit passage en 3d pour la démo et donc voilà donc on a fini jazz et donc là on va sûrement ce passage me fait penser un peu pour rester dans les années 90 à hugo délire oui complètement 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 tout à fait ça on est avec son téléphone et compléter un montant astronomique pour jouer et finalement rien gagné oui tout à fait d une époque révolue oui bah on pouvait pas vraiment dire que c'était mieux avant oui c'est ça c'est ça c'est ça donc qu'est ce qui qu'est ce que je voulais dire oui donc on a fini jazz jack wabi et donc on va se préparer pour le setup de batman arkham city donc il ya il ya maman normalement qui devrait arriver sur le sur le commentaire oui donc je j'ai pas trop vite un ange parti trop tôt au départ à les petites scénettes comme ça sont assez gold et ça rappelle très l'unitoon ça le truc ouais 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 ils se sont amusés et à la maltraitance des tortures c'est ça c'est pas un jeu d'os à l'ancienne qui fait 10 fps et qui est juste infâme à jouer parce que ça répond mal alors le jeu est vraiment très très cool c'est ça non mais des jeux comme ça ça fait ça fait plaisir de ce pitoy c'était une découverte sympa j'ai trouvé pas voilà quand ils veulent ils nous balance sur des rennes comme ça ouais ouais après ça que j'ai bien j'ai accepté de meubler parce que la reine est courte par exemple là vous voyez il manque un point techniquement pour l'instant il nous manquerait un commentateur pour du x comme 2 x comme 2 fait quatre heures je m'amuserais pas à meubler pendant qu'à ce qu'ils se comme deux faudrait un connaisseur quand même ça je j'ai beau ce serait bien un bon connaisseur pour faire du montage ikea de qualité j'ai beau savoir improviser pendant quatre heures c'est compliqué quand même ouais ouais j'imagine donc je sais pas où on est le setup ouais donc là on est vraiment passé au prochain jeu donc qui va être batman arkham city où normalement vous allez retrouver maman qui va sûrement avoir un peu de retard et donc jusque là c'est moi qui vais rester avec vous j'espère que vous allez réussir à me supporter quelques minutes sur le prochain jeu donc donc voilà après il ya quelqu'un qui s'est rajouté pour x comme 2 bas grand mal enfin quelqu'un de téméraire je crois que maman a dit qu'il allait le venir le soutenir psychologiquement tu m'étonnes tu m'étonnes tellement et non clairement je ne pourrais pas pas quatre heures de x comme 2 je peux te meubler des jeux que je connais malheureux comme 2 je connais absolument rien je même pas l'univers rien du tout tu vois c'est vraiment pas mon c'est absolument pas mon délire mais mais après pourquoi pas je vous fais un quiz ouais je vous fais un blind test je vous fais il n'y a pas de souci on balance des musiques en live et vous nous dites à quoi ça vous fait penser vous connaissez l'artiste le réalisateur le met c'est ça c'est ça en attendant et ben écoutez moi je vais je vais vous laisser très bien je vais aller finir mario on va continuer mario odyssey ouais 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 pendant ma partie de mario odyssey je devrais plutôt aller dormir là je connais pas d'accord je sais pas dormir il y en a chez qui le sommeil est en option c'est vrai non 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 lumineux fr la run de little